Comme tous les vendredis, notre débat, bonjour Nicolas Domenac. Bonjour. Bonjour Guillaume Roquet, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. On va continuer de tirer les enseignements de cette élection de Donald Trump mardi dernier aux Etats-Unis. Ses conséquences aujourd'hui sur la vie politique française. Et j'avais envie de vous demander de prendre les paris peut-être pour commencer. Ces coups de tonnerre peut-il avoir dans dix jours maintenant, le soir de la primaire de la droite et du centre, un impact dans les urnes, Guillaume Roquet. Ça peut en tout cas avoir un impact sur le ton de la primaire, avec cette espèce de parler vrai que Trump a institué aux Etats-Unis. Est-ce que ça va avoir un changement ? Ou pour poser votre question plus directement, est-ce que le Donald Trump français c'est Nicolas Sarkozy qui pourrait émerger et créer la surprise face à Alain Juppé qui serait le Hillary Clinton hexagonal ? C'est pas certain. Parce qu'en France, il y a deux Donald Trump entre guillemets. Il y a Nicolas Sarkozy peut-être par son positionnement droitier sans complexe, mais il y a aussi Marine Le Pen. Donc honnêtement, je ne me hasarderais pas un pronostic. Nicolas ? Oui, alors si Guillaume Roquet appelle par les vrais la grossièreté, la vulgarité, la violence de Donald Trump, je pense qu'on peut espérer s'épargner ceci. Encore que c'est sûr que sur la tonalité de la campagne, c'est le premier élément, il y aura peut-être des évolutions. On n'en a pas vu pour l'instant beaucoup. Pas beaucoup, mais il y aura, en tout cas c'est l'intention de Nicolas Sarkozy qui trouve validation au fond d'un certain style de campagne qui serait beaucoup plus viril et beaucoup plus affirmé. Le second point, c'est qu'effectivement, Marine Le Pen est a priori favorisée puisqu'elle est le seul parti à avoir soutenu Donald Trump. Mais en même temps, il y a des contradictions au sein du Front National qui se sont manifestées à cette occasion. Jean-Marie Le Pen a été le premier à dire, vous voyez bien que la dédiabolisation, c'est de la foutaise, donc ça accroît les contradictions et l'exigence d'une partie du Front National d'avoir une campagne beaucoup plus violente et beaucoup plus dure. Guillaume Roquette ? Oui, d'abord, il y a une différence effectivement entre le Front National et Donald Trump, c'est sur la politique économique. Donald Trump est un milliardaire, c'est un homme qui certes veut rétablir une forme de protectionnisme, mais il est néanmoins tout à fait pro-entreprise. Il est contre la haute finance, mais il ne propose pas d'embaucher des fonctionnaires ou de rétablir la retraite à 60 ans, comme le fait le Front National. Et puis le deuxième point, Nicolas Neubnac dit, « Oh mon Dieu, j'espère qu'on ne va pas parler comme Trump en France ». Trump est un personnage grossier, je vous l'accorde bien volontiers, mais c'est surtout quelqu'un qui parle des vrais sujets, ce que ne faisaient pas son interlocuteur et son prédécesseur. Mais juste un mot quand même sur la forme, parce que Nicolas appelle cela de la vulgarité, vous appelez cela du... Parler vrai, en tout cas tactiquement, ça a fonctionné. Mais oui, ça a fonctionné parce que les gens ont eu le sentiment qu'on parlait de leurs problèmes. Je vais vous prendre un seul exemple, l'islam. – La forme importe plus, l'important c'est le fond. – Oui, l'important c'est le fond. – On peut donc être raciste, xénophobe, homophobe, au fond c'est très bien, c'est le parler vrai, c'est la pensée unique qui condamne cela. – Mais ce n'est pas comme ça, Nicolas Neubnac. – Moi je trouve que si c'est ça, il s'agit, il y en a marre. – Eh bien oui, vous en avez marre. – Il y en a marre d'entendre le Figaro au magazine, d'entendre le Figaro au magazine et le Figaro au quotidien se faire vraiment l'apologue de ce type de parole quand même qui est condamné en plus. – Vous êtes paniqué, vous êtes paniqué parce que c'est tout votre système qui s'est effondré, parce que pour vous, Madame Clinton était déjà élue avant même d'être entrée en campagne. Eh bien non, les gens ce n'est pas comme ça qu'ils reçoivent les choses. Évidemment, on ne va pas embaucher M. Trump comme professeur de maintien pour nos enfants. Il se trouve que les Américains, ils ont choisi un président. Ils ont choisi un président qui parlait des sujets, qui parlait de l'immigration, qui parlait de l'islam, je le dis à l'instant. C'est important parce que Barack Obama n'employait jamais même le mot islam, même pour parler de terrorisme, parce qu'il ne voulait pas faire peur aux gens. Eh bien, cette espèce d'auto-censure qu'on retrouve d'ailleurs en France. Regardez, il y a quelques jours, on a sorti le gouvernement, Mme El Khomri, un guide du fait religieux dans l'entreprise. Tout le monde sait très bien que les problèmes religieux dans l'entreprise, c'est l'islam, le mot islam n'est pas cité une seule fois. Eh bien, c'est dans cette espèce d'évitement systématique des vrais sujets, c'est en refusant ça que Trump a été élu. – Nicolas Dominac. – Oui, je voudrais quand même comprendre comment, dans les pages 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, du Figaro magazine, du Figaro et des programmes de la droite, on peut prôner le respect des autorités légitimes, le respect des parents, le respect des professeurs devant qui on doit se lever, le respect d'une certaine façon de vivre ensemble, et en même temps applaudir au succès de quelqu'un qui traite les femmes comme il les a traitées, qu'on attrape par la chatte, je vous rappelle, voilà, c'est cette façon de dialoguer avec elle, qui traite les homosexuels quasiment de sous-hommes, qui traite les minorités vraiment pareilles, qu'il faut foutre dehors, je ne comprends pas que vous fassiez l'amalgame avec tout ça. – Eh bien, vous allez faire un effort. – Un mot quand même, parce que vous parlez de la forme. – Juste un mot, vous allez faire un effort. – Ce n'est pas seulement la forme, c'est le fond. – Eh bien si, justement, vous confondez la forme, et le fond, encore une fois, la vulgarité de M. Trump, elle est regrettable, mais vous savez, vous savez la grossièreté de M. Clinton quand il était président des Etats-Unis en matière sexuelle, c'était quelque chose d'assez fort aussi. Simplement, c'était plus hypocrite. Je ne dis pas que c'est mieux, je vous dis simplement que les gens se foutent de ce genre de sujet. Ce qui leur importe, c'est qu'on parle de questions sociales et de questions identitaires. Et c'est pour ça que Trump a été élu. – Alors sur le fond, justement, on est obligé de constater là encore, Nicolas, que Donald Trump a su s'adresser à cette Amérique des déclassés. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur de la part d'Alain Juppé, par exemple, s'il ne modifie pas son discours en s'adressant peut-être plus à ces gens-là ? – Relativisons d'abord, parce qu'on a entendu beaucoup de contre-vérités depuis quelques jours, les déclassés. Une partie des déclassés, je vous rappelle encore une fois qu'en nombre de voix, Mme Clinton a été majoritaire, que si on regarde le revenu moyen de l'électeur de Trump, c'est au-dessus de 50 000 dollars, et qu'en dessous, c'est plutôt pour Mme Clinton. – Sauf chez les blancs. – Sauf chez les petits blancs. – Donc, il y a eu un vote identique. – Qui ont peur de devenir millionnaire. – Il y a eu une colère blanche qui, là, est quelque chose qui nous interpelle tous, parce qu'elle ne se limite pas aux États-Unis, mais elle est plus spécifique aux États-Unis, quand même, où les questions de race ont toujours été centrales. – Elle n'existe pas en France ? – Je n'ai pas dit qu'elle n'existait pas. Elle n'a pas la même acuité, dimension. Dans le pays de l'immigration, ça a toujours été une question forte. Enfin bon, on ne va pas refaire toute l'histoire des États-Unis, mais elle se pose avec nous en France. Mais il ne faut pas se masquer. Il y avait une partie de xénophobie forte. Alors, le Figaro Magazine va encore nous expliquer que c'était très bien, etc. Il a dit des choses comme c'était. – Le Figaro Magazine va vous expliquer lui-même ce qu'il pense. – Non, mais oui, c'est-à-dire... – Mais la question se pose, il ne faut pas la contrôler. – Un autre facteur clé du succès de Donald Trump, c'est qu'il a parlé à ces gens sans les mépriser, sans les traiter de déplorables. C'est comme ça qu'il avait traité la moitié de l'électorat de Donald Trump. Quand Nicolas Domnac dit « oui, les petits Blancs », il y a cette espèce de mépris. – Pas du tout, c'est une projection, projection. – Eh bien, ces gens-là aussi, ils ont droit à la parole. Et ces gens-là, oui, ils sont inquiets. Et vous savez, cette inquiétude, elle existe aussi en France. Aux États-Unis, on parle des races. Pourquoi ? Parce qu'on a le droit de faire des statistiques ethniques. Et donc, il est parfaitement admis de dire « dans 20 ans, les Blancs seront minoritaires, et les Hispaniques et les Noirs seront majoritaires ». – On ne va pas faire le débat sur les statistiques. – Non, mais en France, c'est un sujet qui est interdit. En France, c'est un sujet qui est considéré comme raciste. Eh bien, cette inquiétude-là, comme elle n'est pas traitée par les politiques classiques, c'est pour ça, probablement, que l'inquiétude monte. – Un rappelement et pour conclure. – Si j'étais aussi caricatural que notre ami, je dirais que vous méprisez allègrement les Noirs qui ont voté massivement pour Clinton et qui sont parmi les plus pauvres, les Latinos qui sont parmi les plus pauvres et qui ont voté massivement pour Clinton, et que vous ne considérez même pas, que vous n'évoquez même pas, dans toute votre évocation. – Je ne méprise personne, j'essaie de comprendre. – Oui, mais je vous fais le même procès d'intention. – Pourquoi Donald Trump a été élu contre toute attente ? – Mais, effectivement, c'est une bonne question. Effectivement, il faudra y répondre, en évitant simplement tous les clichés que vous défilez en farandole. Il y a des raisons, effectivement, il faut traiter la question identitaire. Mais je crains que la classe politique qui a été sourd au Brexit, qui a été sourd à toutes les montées du Front National, ne l'entende pas davantage, mais qu'Alain Juppé aurait tort de changer de campagne puisque c'est une question du début. – Merci, merci beaucoup Nicolas Demenac et Guillaume Roquette. On a parlé de la violence verbale des politiques, parfois sur un ton véhément, mais c'est le jeu. Je laisse aux auditeurs le soin de se faire leur propre avis. C'était 6 minutes pour trancher. Je signale tout de même la une du Figaro Magazine dont on a parlé. Primer le banc d'essai cette semaine. – Avec le programme des 7 candidats. – À 10 jours, voilà. À 10 jours maintenant du premier tour. Dans quelques instants, rémissionnement, bien sûr. – 82 ans mondialement connus pour ces titres comme Suzanne, alléluia. Première réaction, il y a quelques instants, du premier ministre canadien Justin Trudeau, « Tu nous manqueras ». Les commémorations du 11 novembre commenceront à 10h30 sur les Champs-Elysées à Paris. En présence de François Hollande, le président qui envisage d'assister au concert de Sting demain soir pour la réouverture du Bataclan. Infant indiscrétion RTL d'Olivier Bost, presque un an jour pour jour après les attentats, les familles des victimes sont invitées. La salle affiche complet. Il y aura une minute de silence aussi ce soir au Stade de France pour le match de football entre la France et la Suède. Les Bleus qui ont l'occasion de prendre seules la tête de leur groupe dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2018. La météo, c'est avec vous, Louis Bonin. – Oui, et on va retrouver une petite accalmie dans la plupart des régions aujourd'hui, surtout cet après-midi, avec le retour temporairement d'un temps plus sec, avec même quelques belles éclaircies. Alors, sauf en montagne, c'est vrai que là, sur les reliefs, les nuages vont rester bloqués, avec donc quelques averses sous forme de neige, des 600, 800 mètres à peu près suivant l'heure de la journée, sur les Vosges, Jura, les Alpes ou encore du côté des Pyrénées. Et puis près de la Méditerranée, là, on aura beaucoup de vent, jusqu'à 80 km heure près du golfe du Lyon, 100 km heure aux extrémités de l'île, mais là, le ciel sera franchement plus dégagé. Et puis côté température, malgré donc le retour de belles éclaircies cet après-midi, les températures resteront en dessous des normales de saison, 7 à 10 degrés seulement dans la moitié nord, 11 à 14 degrés en Bretagne et dans les régions du sud-ouest, et 16 à 19 degrés près de la Méditerranée. A tout à l'heure, juste avant 9h, Louis, pour la météo à 7 jours. La météo d'aujourd'hui et les prévisions à 3 jours sont dans le Parisien et aussi sur RTL.fr. RTL vous en parle déjà. Rémi Sulmon. Bonjour Rémi. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Ce matin, vous nous parlez déjà de la musique puisqu'elle est le seul parti à avoir soutenu Donald Trump. Mais en même temps, il y a des contradictions au sein du Front National qui se sont manifestées à cette occasion. Jean-Marie Le Pen a été le premier à dire « Vous voyez bien que la dédiabolisation, c'est de la foutaise. » Donc ça accroît les contradictions et l'exigence d'une partie du Front National d'avoir une campagne beaucoup plus violente et beaucoup plus dure. Guillaume Roquet. Oui, d'abord, il y a une différence effectivement entre le Front National et Donald Trump. C'est sur la politique du P qui serait le Hillary Clinton hexagonal. C'est pas certain. Parce qu'en France, il y a deux Donald Trump, entre guillemets. Il y a Nicolas Sarkozy peut-être par son positionnement droitier sans complexe. Mais il y a aussi Marine Le Pen. Donc honnêtement, je ne me hasarderais pas un pronostic. Et Nicolas ? Oui, alors, si Guillaume Roquet appelle par les vrais la grossièreté, la vulgarité, la violence de Donald Trump, je pense qu'on peut essayer, on peut espérer s'épargner ceci. Encore que, c'est sûr que sur la tonalité de la campagne, c'est le premier élément, il y aura peut-être des évolutions. On n'en a pas vu pour l'instant beaucoup. Pas beaucoup, mais il y aura, en tout cas, c'est l'intention de Nicolas Sarkozy qui trouve validation au fond d'un certain style de campagne qui serait beaucoup plus viril et beaucoup plus affirmé. Le second point, c'est qu'effectivement, Marine Le Pen est a priori favorisée. Comme tous les vendredis, notre débat, bonjour Nicolas Domenac. Bonjour. Bonjour Guillaume Roquet, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. On va continuer de tirer les enseignements de cette élection de Donald Trump mardi dernier aux Etats-Unis. Ses conséquences aujourd'hui sur la vie politique française. Et j'avais envie de vous demander de prendre les paris, peut-être, pour commencer. Ces coups de tonnerre peut-il avoir dans dix jours maintenant, le soir de la primaire de la droite et du centre, un impact dans les urnes, Guillaume Roquet ? Ça peut en tout cas avoir un impact sur le ton de la primaire avec cette espèce de parler vrai que Trump a institué aux Etats-Unis. Est-ce que ça va avoir un changement ? Ou pour poser votre question plus directement, est-ce que le Donald Trump français, c'est Nicolas Sarkozy qui pourrait émerger et créer la surprise face à un...